Bonjour Kamar et bonjour M. le maire Ibrahima Saïd Manrifa. Vous êtes le maire de Tsangamouji, Tsangamouji qui fait partie d'une des zones envisagées pour la construction de la piste longue. L'État devait prendre une décision au début de l'année 2024 pour un début des travaux en 2026, où en sont les études ? Tout d'abord, bonjour madame, bonjour la population de Mayotte qui nous regarde et qui nous écoute ce matin. Effectivement, il y a eu un travail qui a été initié par la DGAC, la direction de l'aviation civile pour faire des études, notamment d'opportunité et de faisabilité si possible, par rapport à l'éventuel déplacement du projet de l'aéroport sur le territoire de Tsangamouji Bouyuni, parce que ça s'enjeuvre sur deux communes. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas la finalité de ce projet. Néanmoins, j'ai échangé avec le directeur M. Masson il y a quelques mois, je crois au mois de janvier ou début février, pour pouvoir avoir des éléments. Pour l'instant, je ne les ai pas. Donc, on attend toujours la réponse, d'après lui, du président de la République. Mais vous sentez que quand même, votre commune, elle est associée à ces discussions pour ces éventuels travaux ? Oui, parce qu'on avait mis en place, en tout cas, une permanence au marché de Tsangamouji, pour que la population puisse aller échanger avec les équipes concernées et apporter des solutions, en tout cas des réponses, par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Donc, la commune a heureux dans le bon sens et espère que ce projet pourra se faire, en tout cas dans la commune de Tsangamouji, pour l'intérêt général de la population de Mayotte, mais aussi de la population de Tsangamouji. Quand vous parlez de l'intérêt général, ça pourrait apporter quoi exactement à votre commune ? Vous savez, avoir un investissement de ce type dans une collectivité, dans une commune, ça apporte l'économie, ça apporte des emplois, ça a un développement économique, en tout cas une proximité. Et en tout cas, pour la population de la commune de Tsangamouji, nous voyons une chance, vraiment, si l'aéroport se fasse chez nous, parce qu'il y aura un développement beaucoup plus important et que la population attend à ce qu'ils puissent bénéficier de ces ouvrages. Et on le sait, s'il en vient à ce que ce soit fait à Tsangamouji, cette piste longue ne va pas sortir de terre aujourd'hui, ça va prendre du temps ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Personnellement, il faut peser les choses. Est-ce que c'est une question de temps ou c'est surtout la réalisation de ce projet ? Je pense qu'un projet d'envergure à plus de 300 millions d'euros, ça ne se fait pas en un mois ou une année. Donc forcément, il y aura du temps pour pouvoir réaliser ce projet. Néanmoins, je pense qu'à la fin, on va se projeter, ce n'est pas pour 10 ans, mais plus 20 ans ou 30 ans plus tard. Donc on a besoin de cette infrastructure pour permettre à ce que la population de Mayotte puisse à un moment donné, donner soufflé pour qu'on ait quand même une piste répondant aux exigences européennes ou mondiales. Et vous l'avez dit, il y a aussi Bouyuni, qui fait aussi partie des zones envisagées pour cette piste longue. Il y a de la concurrence ? Vous vous sentez que ce sera plutôt chez vous ? Non, en fait, ce n'est pas une question de concurrence. Le site en question, ça enjambre sur les deux communes. Donc la commune de Bandarbois et la commune de Mtsangamouji, nous sommes en paix. Donc soit, si le projet se réalise là-bas, forcément, ça va enjambler les deux communes. Donc ce n'est pas une question de concurrence. Au contraire, les deux collectivités vont bénéficier. D'accord. La commune de Mtsangamouji, c'est aussi un peu cet enclavement et cette difficulté à l'accès aux soins. Il faut soit se rendre jusqu'à Zoumoni ou Kahani ou Mamoudzou. Que peut faire le maire ? Alors, nous avons mis en place, en tout cas, une demande avec l'ARS, avec le CHM. On a pris des locaux que nous louons au CHM pour mettre à disposition des infirmières et des médecins. Nous avons deux, en fait, une infirmière qui s'est installée chez nous plus une sage-femme. Donc, on est en train de développer, en tout cas, de rechercher un médecin vraiment pour pouvoir s'installer. Néanmoins, on a fait ce constat. On a besoin de ces professionnels pour s'installer chez nous parce que la population se retrouve vraiment dans une difficulté. Soit ils y vont à Zoumoni, des fois à Kobani, voire Kahani ou Mamoudzou. Donc, on a besoin de rapprocher les professionnels chez nous. Donc, on y travaille. Et justement, vraiment, sur le terrain, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise comment ? Donc, nous, en tout cas, les élus, l'objectif principal, c'est de faire en sorte à ce qu'ils puissent venir après le reste. Ce sont à eux de développer et de s'organiser au mieux qu'ils pourront. Il y a aussi cet aspect des installations sportives. Alors, ce week-end, la Ligue d'Hanballe a annoncé que les demi-finales de Mayotte vont se faire à Mtsangamouji. Mais il y a ces projets de la construction de ce fameux gymnase à Mtsangamouji et du plateau couvert de Shembe Numba. Où en sont les travaux ? Tout d'abord, c'est que la municipalité a pris un engagement fort pour permettre à ce que la commune de Mtsangamouji devienne une commune sportive. Nous avons la chance d'avoir initié la municipalité directement le plateau de Shembe Numba, que nous sommes en train de finaliser les branchements électriques pour l'inaugurer prochainement. En tout cas, on l'espère au courant. Vous avez une date ? On l'espère en tout cas fin du mois d'avril ou début du mois de mai pour pouvoir inaugurer ce plateau. Néanmoins, on verra les branchements avec EDM pour pouvoir faire la commission de sécurité qui est prévue la semaine prochaine pour pouvoir solder tous les réserves dedans. Nous avons aussi au niveau de Mtsangamouji le projet de plateau de Mtsangamouji porté par l'ESPEL. Pas plus tard que cette semaine, j'ai échangé avec le département à la commission d'appel d'offres pour attribuer les marchés et se feront très prochainement. Et puis, comme vous le disiez, il y a le gymnase du département qui est normalement la réunion de préparation de démarrage de chantier a eu lieu la semaine dernière. Donc, je pense que d'ici quelques semaines les travaux vont démarrer. Quelques semaines ? Quelques semaines, si la réunion de préparation d'ouverture de chantier, en tout cas démarrage, a eu lieu la semaine dernière, en règle générale, c'est dans un mois les opérations devraient commencer. Et si on se penche justement sur ce plateau couvert de Chambé Numba, à quoi il va réellement servir ? Vous savez, nous avons beaucoup de clubs, en tout cas dans la commune de Mitsangamouji, des licenciés, il y en a. Donc, deux, déjà, plateaux, c'est insuffisant pour pouvoir oeuvrer à ce que le sport puisse se développer. Donc, ça va servir à la jeunesse, surtout, parce que c'est eux, l'outil est fait pour eux pour pouvoir s'épanouir et avoir demain ou plus tard des professionnels, en tout cas dans ce domaine. La commune, votre commune, M. Le Maire, elle est très exposée par l'affaissement du littoral. Quelles sont les actions que vous menez face à ce danger ? Alors, je pense que c'est tout ma étude qui est concernée. En tout cas, peut-être quelques communes qui sont un peu exclues de ces risques, mais l'ensemble des communes mauraises sont concernées. Alors, quelle mesure, à travers la communauté de deux communes du centre-ouest, où nous avons la compétence de la GEMAPI pour lutter sur tout ce qui est sur messeux marines et le retrait de côtes, nous ouvrons avec des études pour pouvoir améliorer, en tout cas sécuriser ces sites. Néanmoins, c'est un travail écoloceux qui va prendre beaucoup plus de temps et surtout des moyens financiers parce que la collectivité, que ce soit la commune ou bien au niveau de l'intercommunalité, c'est des moyens qui sont importants pour pouvoir apporter et avoir besoin du concours des services de l'État pour pouvoir nous accompagner. Mais en tout cas, les études sont portées pour permettre à ce que nous puissions demain voir quel type d'aménagement devrait être réalisé dans ce secteur. Vous m'avez tendé la parche parce qu'en plus de votre casquette du maire de Mtsangamouji, vous avez aussi celle du président de la communauté des communes du centre-ouest. L'année dernière, le conservatoire du littoral vous a passé le relais pour l'aménagement de la baie de Soulou. Où en sont les travaux ? On sait que c'est... On fait référence un peu à la cascade de Soulou et au vestige de l'ancienne usine sucrière. Comment avancent la cascade de travaux qui étaient prévus ont déjà été réceptionnés il y a quelques mois déjà. Concernant le site de Soulou, en fait, au niveau des vestiges sucrières, les études ont été portées. Nous sommes en train de travailler pour la maîtrise d'ouvrage pour permettre à ce que nous ayons le coût nécessaire du projet réellement et partir pour les recherches de financement. Le président du conseil départemental vient de votre commune. Est-ce que cela facilite les échanges en faveur du développement de votre ville ? Je dirais à la date d'aujourd'hui, il a toujours été un élu chez nous. On l'a porté depuis 2011. Donc, on a eu cette chance de pouvoir l'avoir et continuer avec lui. Et les échanges que nous avons, c'est que on s'entend. On arrive à trouver des solutions. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il est président aujourd'hui que la commune de Moussakamji est privilégiée. On a les mêmes difficultés comme les autres collectivités. On dépose des projets, on suit nos projets, on arrive des fois à avoir des subventions comme avant qu'il n'était pas président. Et à la fin, on essaie de mettre en œuvre et faire les travaux en fonction de nos moyens que nous ont été alloués. Donc voilà, ce n'est pas parce que il vient de votre village que forcément... Non, pas forcément parce qu'aujourd'hui, depuis qu'il est là, on a eu une subvention comme certaines collectivités, mais ce n'est pas parce qu'il vient de chez nous qu'il fait tout pour nous donner une subvention. Sinon, la commune de Moussakamji serait aujourd'hui une vitrine du territoire. Alors, on l'a vu pendant la période des barrages, le carrefour Milou qui est situé dans votre zone, c'est un barrage qui a tenu très bon et en communiquant envoyé par les forces vives qui menacent de la reprise des barrages dès la fin du mois de Ramadan. Vous en pensez quoi ? Alors, personnellement, je pense que Mayotte n'a pas besoin d'un nouveau blocage. Je le dis sincèrement parce qu'on a souffert pendant toute la période des barrages. Les maorais étaient déjà asphyxiés de ce mouvement, même si j'entends et je comprends la situation que nous traversons tous. Mais je demanderais à ce qu'on travaille autrement, notamment sur les projets signés, les engagements faits par le gouvernement, que tout le monde s'y mette pour que nous puissions mettre une autre méthode de travail sans pour autant aller sur les rues pour bloquer la population. Vous étiez rendu dans ce barrage pour discuter avec... Moi, personnellement, non, parce qu'à un moment donné, pendant cette période-là, j'étais obligé de quitter le territoire pour des problèmes personnels, familiels. Mais mon 1er juin a été souvent sur les barrages et discuté. Le second volet de l'opération Wambouchou devrait intervenir d'ici la fin du mois. Est-ce que vous, dans votre commune, vous vous sentez concerné ? On le sait aussi que la ministre déléguée aux Outre-mer a dit vouloir inclure l'ensemble des élus, que ce soit aussi pour le second volet de l'opération Wambouchou, les lois Mayotte. Est-ce que c'est votre cas ? Vous prenez part à... Oui, on a déjà échangé. J'ai déjà eu le préfet venu chez moi. On a discuté de ce volet. On n'est pas comme Mamoudou dans d'autres collectivités, mais on est tous concernés parce que si ce n'est pas les quartiers informels par rapport à des bangues et tout ça, nous avons les marchands sommeil qui sont aussi chez nous. Donc, on a évoqué tous les éléments. On a donné les noms des familles en tout cas pour que la préfecture puisse les prendre en compte et y agir. Donc, vous prenez part aux discussions ? Bien sûr. Selon l'argus de votre commune, cet outil qui évalue la gestion des deniers de Ntsangamouji, vous n'êtes pas la commune la plus économe, mais vous obtenez quand même une notion globale assez bien. Vous l'expliquez comment ? Alors, c'est une chance. En tout cas, c'est une première, je pense, parmi Surmayotte, une commune qui a été reconnue, reconnue, en tout cas, par rapport à ses engagements, par rapport à ses travaux réalisés. C'est un travail d'une part pour l'ensemble des élus qui sont en Ntsangamouji et les techniciens qui ont oeuvré aussi pour mettre en place les exigences des élus. Qu'est-ce que nous a permis d'avoir ce résultat ? C'est notre engagement et notre volonté surtout de gérer des fonds publics parce qu'à travers ces fonds, on a mis en place des outils pour pouvoir mieux contrôler et mieux agir pour que la population puisse comprendre que quand ils mettent un euro dans la commune de Ntsangamouji, il y a des résultats qui sont derrière et on a mis en place tout ça et que c'est une fierté au nom de mes collègues que la commune de Ntsangamouji est vue aujourd'hui d'une manière beaucoup plus importante et différente par rapport à tout ce que les autres ont issué qui n'ont pas réussi à développer leur collectivité pour des soucis de moyens ou de gestion. Donc c'est une fierté au nom de mes collègues et je leur dis merci de leur confiance par rapport à tout ça qui ont su accepter certains sacrifices pour l'intérêt général de nos populations. J'avais une dernière question. Effectivement, votre commune est bien évaluée notamment par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes mais elle pointe quand même des conditions d'inscription trop exigeantes. Vous vous assumez ? Alors, nous assumons. Moi, j'assume personnellement parce qu'avant tout, c'est que l'éducation mérite d'être mieux dans nos établissements scolaires. Si on surcharge beaucoup des élèves dans les salles de classe, il y a un risque. Soit l'instituteur n'arrive plus à suivre les élèves, donc l'échec peut être général au lieu d'avoir quelques échecs isolés. Donc nous mettons en place un système de pouvoir mieux contrôler. Quand je dis mieux contrôler, nous avons des salles de classe qui envoisinent 25 voire 32 élèves. Ce n'est pas des salles vides mais aujourd'hui, on ne peut pas rajouter des élèves sur une salle de classe avec quatre murs où on ne peut plus rajouter des tables. Donc on est obligé de rester sur un nombre équitable pour permettre à ce que les élèves qui seront inscrits avoir une meilleure éducation. Et on le rappelle, vous êtes l'une des rares communes où il n'y a pas le système de rotation. Effectivement, depuis plusieurs années, je ne dis pas que depuis je suis élu, mais ça fait longtemps que Mtsangamouji ne connaît pas ce système. Merci M. Ibrahima Seydman Rifa, maire de Mtsangamouji d'être intervenu sur Nos Andes ce matin. Merci.